Et salut à tous, c'est Chétier, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est actuellement top 1 FR et top 14e mondial. Je vais vous présenter le meilleur deck de la méta avec lequel j'ai rush top 14 mondial. C'est un deck Forest Goblin, un deck Drill, qui cycle la 2.8 d'Elixir. C'est le meilleur deck de la méta, le meilleur deck de la saison dernière, le deck le plus joué dans le top 200. Et on part directement pour les premiers replays. Vous allez me dire comment tu gagnes contre Moloss, t'as que la Tesla, t'as que le Poison, comment tu fais pour gagner contre Moloss ? Vous allez voir tout de suite, c'est un matchup très 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 compliqué. Je pense qu'en début de saison, je vais essayer de rush avec d'autres decks. Car mon deck, je sais que je pourrais rush à la fin tranquillement. Mais là, je m'amuse avec d'autres decks pendant ce temps et je suis plutôt bon avec la Drill. Du coup, je vais directement commencer à cycler mon maître mineur dans le fond pour avoir mon cycle à 3 cartes. Je vais directement aller mettre la Drill pour t'encaisser ce Bombardier, comme d'habitude. Pour que le Bombardier peut-être mette des coups en zone sur la tour. Vous voyez, on met quand même de très bons égards directement. Je ne vais pas mettre de Tesla pour défendre tranquillement ce Moloss. Je vais mettre la Boule de Feu. Je vais tranquillement, je pense, aller juste mettre un bon Poison là-dessus. Ouais, ok, petit Poison là-dessus. Là, je vais aller mettre ma Forose en défense, malheureusement. Et là, vous voyez que ma tour, elle n'a plus de dagues. Et là, je me dis, ok, bon, là, c'est un peu la merde. La tour, elle n'a plus trop de dagues. Et on va prendre très, très cher sur ce ballon. Je pense qu'on va prendre deux coups. A part, s'il rajoute le Zap, on en prendra trois. Ok, il rajoute le Zap. On prend trois coups. Au moins, on ne part pas la tour. C'est le positif, mais début de game catastrophique. Début de game catastrophique. Il va repartir en Moloss dans le fond. Je vais remettre mon maître mineur pour activer mon cycle à 3 cartes. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais... Je sais que de toute façon, ma tour est mort. Donc, peut-être, je vais juste essayer de mettre une Tesla pour forcer une boule de feu. Mais de toute façon, je ne vais pas défendre ma tour plus que ça. Je mets une Tesla. Il va aller la boule de feu. Ce n'est pas très grave. Je ne vais pas défendre plus. De toute façon, je sais que ma tour est morte. Du coup, je repars directement en Foreuse. Et là, malheureusement, il a la Valkyrie dans son neck. C'est une très mauvaise nouvelle car c'est un des meilleurs counter à la Foreuse. Je vais mettre mon Bomber. Même s'il préjotte, ce n'est pas grave. Mon Bomber, il va quand même aller mettre un coup sur sa tour. On prend. Ça fait quand même 300 dégâts. Là, vous vous dites, mais comment tu as win cette game ? Attends, déjà, je ne suis même pas sûr que j'ai gagné. Mais vous allez voir qu'avec la Tesla Evo, le foin, c'est le plus compliqué. Le foin, c'est le plus compliqué à passer. Du coup, je repars directement en Foreuse. Un peu sur le côté car je savais qu'il allait mettre sa Tombstone pour défendre. Donc là, c'est un petit pro-chips. Face à la Tombstone, mettez votre Foreuse sur le côté. Comme ça, il ne peut pas vous l'attraper. Je pense que là, je vais commencer à cycler une première Tesla pour essayer d'en récupérer une autre vu que j'ai une Mighty Miner sur le terrain. J'ai juste allé activer ma Kappa pour aller mettre 600 dégâts sur sa tour et un peu tuer le Moloss. Enfin, mettre un peu de dégâts au Moloss. Du coup, là, je me dis, OK, il va boule de feu, cette Tesla. Il faut vite que j'en cycle une autre. Du coup, je mets mon Bombeur au pont contre la Valkyrie. Regardez le Bombeur qui va mettre 3 boulettes sur sa tour. Je mets la Tesla directement. Je recycle une autre Tesla pour défendre ce Moloss. Je vais mettre mon Maitre Mineur, la Bombe. Et là, vous allez voir, excellente défense de ma part ici. Très, 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 très belle défense de ma part. Rien à dire là-dessus. Je repars directement en Drill pour remettre la pression. Avec le Bombardier, il va mettre une très belle Valkyrie. Est-ce que le Bombeur, il peut mettre un petit coup sur sa tour ou pas ? Non. Le Bombeur qui ne va pas mettre de coups. Je vais recycler directement une Tesla. Du coup, je pense. Je la mets ici, la Tesla, pour éviter justement qu'il mette une méga gargouille sur la Tesla. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que je la mets collée à la tour pour éviter qu'il aille me la snipe avec une méga gargouille ou quoi. Là, je vais directement mettre mon Mighty Miner. Là, j'essaye absolument de recycler le plus vite possible sur ma Tesla Evo. Et là, regardez, la Tesla Evo qui va magnifiquement sauver les meubles. Je vais aller mettre le poison quand même au cas où pour ne pas prendre trop cher vu que la tour, elle n'avait plus de dag. Et là, vous allez voir, il part en Valkyrie. Je vais juste aller mettre Madrille en défense. Je pensais qu'il allait mettre son ballon. Et là, regardez, à gauche, en haut, Mighty Miner. Je mets la Kappa. De toute façon, là, j'avais la Tesla pour défendre le ballon et le maître Miner qui va prendre la tour. Très, 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 très bien joué de ma part. Et on se retrouve directement dans le deuxième replay contre un joueur Moloss encore une fois. Un joueur Moloss, cette fois, lui, vous pouvez voir qu'il n'a pas le ballon dans son deck, mais il a le Miner. Il n'a pas le ballon, donc c'est beaucoup plus simple de gagner ce genre de deck, Moloss, sans le ballon, vu que c'est le ballon, forcément le problème. Mais il faut faire attention, vu qu'il a les flèches aussi. Donc là, il part directement en Moloss. Je pense que je vais mettre la Drill de l'autre côté avec mon Bombardier. Voilà, pour aller, encore une fois, essayer de splash. Voilà, regardez, là, mon Bombardier qui va mettre deux coups directement sur la tour. Je vais aller mettre directement ma Tesla pour défendre son Moloss. Je la mets comme ça au cas où... Enfin, vous savez, voilà. Je la mets comme ça au cas où il a un ballon dans son deck. Il va aller directement me la chercher au Mineur. Je savais qu'il allait mettre Tesla sur le Mineur. Du coup, j'essaye de mettre mon Maître Mineur. Vous voyez que j'avais les cartes niveau 14, en plus, alors que j'étais top 30 mondes. Là, regardez, là, je vais aller mettre une très belle Kappa au parfait timing qui va toucher 3 Lavapops. Et je vais juste mettre mon Esprit de Feu pour finir ce Moloss. Très bonne défense de ma part. Le Maître Mineur, malheureusement, qui va pas mettre de dégâts. Pas besoin de défendre ce Baby Dragon vu que la Duchesse a fait le tas. Vous prenez juste un coup, donc c'est pas très grave. Je repars directement en Drill. Je pense que je vais aller mettre mon Bombardier au pont. Vous voyez, j'avais la Drill niveau 14 aussi. J'avais la Drill niveau 14, alors j'étais dans le top 50 mondes. J'avais pas encore maxé mes cartes. Je vais mettre la Drill au pont, le Bomber qui va mettre un coup. En plus, il va mourir, donc comme ça, ça l'empêche d'activer la Tour du Roi. Il va repartir, je pense, en Moloss dans le fond. Quand je pars en Moloss, j'essaye à chaque fois de m'installer avec un Maître Mineur, je pense. Un Maître Mineur d'abord, puis cycler la Tesla, en fait, pour activer mon Cycle à 3 cartes. Quand il part en Moloss dans le fond, j'aime bien mettre mon Maître Mineur d'abord. Du coup, je mets mon Maître Mineur, je vais mettre ma Tesla tranquillement. Là, je vais d'abord pre-shot son Bomber. Excellent pre-shot de ma part. Je vais même aller activer ma Tour du Roi avec ma Tesla. Ok, malheureusement, la Tour du Roi qui passe pas l'activation. Tesla un peu misclic de ma part. C'est dommage, parce que sinon, ça allait être parfait. Mais bon, on va quand même réussir à activer la Tour du Roi avec ce Bombardier Evo grâce à mes squelettes. Très bonne défense de ma part. Pas besoin de défendre le Dragon de l'Enfer vu qu'on a la Duchesse. Je vais directement repartir, je pense, en Drill ou juste aller mettre le Bomber au pont pour ses gardes. Je pense que je vais aller mettre mon Bombardier au pont. Ouais, Bombardier au pont. Je vais mettre la Drill ensuite instant. La Buche pour tuer les gardes. Là, vous allez voir qu'on va mettre une grosse pression. Le flèche un peu raté de mon adversaire, la Drill qui connecte à la Tour. Là, on va remettre mon Mighty Miner pour recycler mon cycle à trois cartes. La Tesla Evo cette fois, je pense que je vais la coller à ma Tour. Ok, non, parce qu'en fait, je pensais qu'il avait tout le temps un Ballon. Ok, my bad. Je vais aller Poison défensif. Ouais, Poison défensif. Je vais attendre un peu. Je pense que je vais mettre la Capa. Ouais, je vais mettre la Capa et je vais recycler une sur une autre Tesla. Très, très bonne défense de ma part. Encore une fois, on prend quelques dégâts mais bon, forcément, face au Moloss, vous ne pouvez jamais défendre parfaitement. Je repars en Bomber plus Drill. Ma Drill, malheureusement, qui ne va pas mettre de dégâts. Là, j'essaye de recycler vite une Tesla. On recycle vite une Tesla. On essaye de mettre deux Tesla pour dépoper le plus rapidement possible le Moloss. Je vais mettre mon Poison en défense pour les Rocket Love. Et le Baby Dragon, malheureusement, qui reste en vie, qui va mettre quand même pas mal de dégâts. Je vais essayer de repartir vite en Drill pour aller mettre la pression. Drill. Ok, non, je vais mettre le Mighty Miner pour tanker. Je mets la Drill. C'est pas mal. Je mets le Bombardier derrière. Je sais qu'il allait mettre les Gardus. Je vais pré-shotter avec la Boulle de Feu. Ma Drill qui met quelques dégâts. Pas besoin de défendre ce Baby Dragon. Là, je pense que je vais essayer vite de recycler la Drill car je sais qu'il n'a rien en main. Du coup, je vais mettre mes squelettes. Je vais mettre ma Drill instant. La Drill qui va mettre un coup. Et malheureusement, ça ne gratte pas vu que j'avais la Drill niveau 14. Le Bombardier qui met un coup sur la Tour. Et là, on essaie vite de recycler. On va mettre l'Esprit de Feu. Vous voyez, j'avais l'Esprit de Feu niveau 14 aussi. Là, il aurait connecté s'il serait niveau 15. Je vais mettre directement ma Drill. La Bûche. Le Poison. Le Poison. Et là, on va essayer vite de recycler. Vite, 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 vite. Là, il faut absolument que je recycle sur ma Bûche pour gagner la Game. Du coup, je vais juste mettre ma Tesla au cas où. Je vais mettre mes squelettes. Mais mon Esprit de Feu. Et là, je vais juste aller Bûche. Et vous allez voir que la Game s'est jouée à quelques secondes. Mais ça va en vrai. On était large quand même. On va prendre la Game là-dessus. Sur un match-up très, très, très compliqué. Mais vous voyez, Molo, si vous gérez bien la défense, ça devrait passer. Et on part directement dans le dernier replay contre un joueur japonais. Un joueur japonais qui nous joue un deck géant Bombardier avec le Zap évolutif. Du coup, on lui dit bonne chance. Je pense qu'on va partir en Drill directement. Dès que vous avez la Drill, first play, moi, dès que j'ai la Drill, je balance Drill, Bombardier, et Drill, l'Esprit de Feu. Sinon, en vrai, les meilleurs plays à faire avec ce deck au début, c'est soit cycler la Drill sur la tour de votre adversaire avec le Bombardier derrière ou l'Esprit de Feu. Ou alors mettre votre Bomber dans le fond. Sinon, vous pouvez juste cycler la Bûche sur la tour de votre adversaire. C'est ça un peu les meilleurs plays. Du coup, là, je vais mettre la Tesla juste pour défendre la Night Witch. Sinon, on allait prendre quand même pas mal de dégâts. Ça me permet quand même de cycler l'évolution. Du coup, c'est chill. Là, je vais attendre un peu de voir ce qu'il fait. Sinon, je pense que moi, je vais directement repartir en Drill car j'aime bien être assez agressif en foin. Parce que je sais, en fait, que la Duchesse en foin va prendre un max de value. Donc, il faut vraiment que je sois très agressif en foin. Du coup, directement, je repars en Drill. La Drill qui va mettre un coup et qui va mettre trois coups. Pas mal. Là, il part directement... Je savais qu'il allait mettre, du coup, le géant devant vu qu'il y avait la Night Witch. Du coup, je vais directement aller juste poison tout ça. Je vais aller mettre mon maître mineur ici sur ce géant avec un esprit de glace pour le ralentir. La bûche pour la sorceur de la nuit. Et là, vous allez voir qu'il va mettre son zap. Ça va quand même mettre pas mal de dégâts. Mais en vrai, ça va. Je vais repartir directement, je pense, en Drill. Parfait. Le maître mineur qui tanque la Drill. Vous allez voir, ma Drill, là, je la mets en haut car je savais qu'il allait mettre le bombardier. Et là, regardez, les gobelins qui ont tapé le bombardier. Du coup, ça force le pêcheur. Le pêcheur qui va mourir vu qu'il a le canonnier. Et là, regardez, on met quand même des très bons dégâts. Pas besoin de défendre ce petit prince. Bon, il met la capa. Du coup, on va juste rajouter un esprit de glace et un bombardier. Une capa quand même... Pas la meilleure capa. Vraiment, sa capa était assez malveilleuse, je trouve, personnellement. Je vais aller recycler, je pense, mon maître mineur dans le fond, ici. Je pense que maître mineur dans le fond ou la bûche, tranquille. Voilà, maître mineur dans le fond. Je pense que là, je vais repartir en Drill directement. Je repars en Drill vu que je sais que j'avais un très bon avantage avec Sir étant donné que mon adversaire ne jouait pas. Et là, vous voyez que là, regardez sa main. Il n'a rien pour défendre ma Drill. Du coup, il ne va juste pas la défendre. Il n'avait rien de bien pour la défendre. Je vais juste aller mettre directement le poison sur la soirée, sur la nuit. Le bombardier sur le géant pour prendre la tour et le tuer. On va juste aller remettre une Tesla et là, on va prendre tranquillement la game. Il va tenter un autre géant, mais ça ne va pas passer. On a juste à mettre bûche, poison pour tout défendre. Le poison qui a une carte très, très fort dans ce deck. Le poison qui défend très, très bien. Le poison, c'est votre carte défensive, limite, le poison. Le poison, c'est très, très, très fort en défense pour arrêter les gros bus, comme contre les joueurs Moloss ou les joueurs géants. Juste comme ça, on va tranquillement prendre la game. Dites-moi, quel deck vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos ? En tout cas, n'hésitez pas à like et à vous abonner, ça fait plaisir.